Coucou mes amours, j'espère que vous allez tous très très bien. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo qui sera un tout petit peu particulière. Ça ne sera pas une vidéo de tirage, mais ça sera une vidéo de canalisation qui sera tout autant constructive et enseignante, mais aussi ça sera une canalisation pour les couples sacrés, pour savoir où vous en êtes et où en est la personne du cœur vis-à-vis de vous. Donc sachez que je n'ai pas uniquement un don de médiumnité sur les cartes. Les cartes pour moi ne sont qu'un support. Donc les canalisations sont tout autant puissantes, si ce n'est encore plus puissantes que les tirages de cartes habituels que je fais sur ma chaîne YouTube. Donc en ce moment on me parle vraiment d'une colère, mais d'une colère d'une colère assez difficile à gérer chez le féminin divin. Donc vous êtes rapidement sur les nerfs, vous êtes rapidement emportés. Et je pense que même pour certains d'entre vous, vous vous isolez de votre entourage, vous avez cette envie d'être tout seul, vous avez cette envie de vous enfermer. Parce que pour vous, vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de vous canaliser. Parce que pour vous, ça devient de plus en plus compliqué de vous exprimer, sachant que vous portez énormément sur votre cœur. La situation se complique de jour en jour, puisque la distance et la séparation dans ce couple sacré se fait de plus en plus longue, et vous manquez d'informations, vous manquez de certitude, vous manquez de sérénité. Par rapport à ce qui se produira plus tard dans cette relation, ça vous met dans l'angoisse, une angoisse qui vous mène un peu dans cette sensation d'instabilité qui mène finalement à cette colère intérieure. Peut-être même que vous êtes en train de vous remettre en question par rapport à ce lien, en train de vous dire que cette relation a un effet toxique sur vous, et que vous devenez une personne incapable de gérer ses émotions, mais aussi incapable d'avoir le contrôle sur ses décisions et sur ses choix, puisque vous avez l'impression que votre cœur est le maître de cette décision, le maître de cette situation finalement, puisque vous finissez toujours par vous attendrir vis-à-vis de cette personne, quoique les situations passées, mais aussi la situation actuelle de cette non-communication vous pèse et nourrisse votre colère intérieure. Donc je pense que vous êtes vraiment déstabilisés, et en ce moment vous ne savez pas quelle attitude entreprendre, quel chemin prendre et comment réagir face à cette situation. Vous vous sentez impuissant, impuissante, et vous avez envie d'en finir. Vous avez envie de vous apaiser, vous avez envie d'aller dans la paix, vous avez envie d'arrêter de vous faire du mal tout simplement, de souffrir. Parce que cette souffrance aujourd'hui, pour vous, a duré bien trop longtemps, et les fruits et la récolte de cette situation ne sont toujours pas là. C'est une sensation très lourde, mais ce qui est incroyable dans cette situation, c'est qu'il y a quelque chose en vous, une sorte d'intuition. C'est comme si c'était une vérité intérieure que votre âme vous dicte, c'est que la personne en face, et aussi dans le mécontentement, souffre aussi de cette situation, mais a aussi beaucoup de mal à revenir vers vous. Donc là, je pose la question au guide, et à ces maîtres ascensionnés, qui me permettent d'avoir cette canalisation, quel est l'état actuel de cette personne ? Donc pourquoi dans ce silence, vous sentez sa peine, et pourquoi est-il justement dans ce silence ? Déjà, on me montre le profil de quelqu'un qui n'est pas sûr de lui, plutôt qu'il n'est pas sûr de votre réaction, face à une approche de sa part. Je pense que c'est quelqu'un qui est très fier, déjà, qui a énormément de fierté, et qui est beaucoup dans l'incertitude, vis-à-vis de votre comportement, de votre réaction, ou de comment vous allez réceptionner ce retour. Je pense qu'aujourd'hui, cette personne a conscience de vos sentiments à son égard, mais sait que vous êtes une femme qui a aussi beaucoup de fierté, parce qu'il ressent cette ressemblance de l'âme, et de par votre parcours, vous lui avez tenu tête, en plusieurs situations, et vous avez été, aussi réticente que lui, aussi réticente qu'elle. Donc, je pense que dans cette situation, il y a eu une sorte de jeu d'ego, qui s'est amplifié avec le temps, qui a mené à des querelles, mais qui a aussi mené à une grande souffrance, des deux côtés. Donc, l'un comme l'autre, vous n'avez pas confiance, l'un en l'autre. Donc, il y a un manque de confiance, un manque de sérénité, d'apaisement, et de paisibilité par rapport à ce retour. Donc, l'autre, de son côté, est aussi très agité. Il y a cette envie de créer, il y a cette envie de vivre quelque chose dans la matière, il y a cette envie de revenir vers vous, de vous parler naturellement, de vous aborder très clairement, dans un sens, voilà, plus humain, plus karmique, juste d'avoir une conversation avec vous, pour pouvoir, justement, développer cette conversation, à peut-être, une approche à mieux vous connaître. Parce que j'ai l'impression que sur cette situation, il y a énormément de couples qui m'écoutent, qui ne se connaissent pas, ou du moins, qui ne se connaissent pas dans l'aspect karmique, mental et matière. Donc, peut-être que vous avez cette reconnaissance au niveau de l'âme, mais au niveau du mental et du karmique et du quotidien, je pense que vous avez beaucoup été dans la restriction de votre partie intérieure profonde. Je pense qu'il y a eu des masques. C'est comme si vous n'avez pas été naturel. Vous n'avez pas laissé votre intériorité s'exprimer. Vous avez été dans la restriction parce que vous vous êtes senti justement dans l'insécurité. Vous ne vous êtes pas senti dans le confort, l'un comme l'autre. Peut-être que vous qui écoutez cette vidéo, vous avez du moins essayé. D'accord ? Vous avez essayé de parler, de vous exprimer, de vous dénuder de cet aspect restreint, d'accord ? Et de cette personne illusoire qui ressurgissait sur quelques moments de votre communication avec cette personne du cœur, vous avez essayé de plonger dans une communication naturelle et fluide et surtout sans filtre avec cette personne. Mais de l'autre côté, la personne n'a pas ouvert une conversation cœur à cœur. Cette personne, malheureusement, est restée dans l'égo. donc, ça vous a bloqué. Ça a créé une sorte de chagrin en vous, une sorte de malaise, une blessure antérieure. Donc, je pense que ça a créé une sorte de blessure de rejet en vous qui s'est amplifiée de jour en jour puisque vous avez vu finalement que cette personne ne revient pas dans la communication, ne fournit pas les efforts nécessaires. Ça n'a fait que compirer, amplifier cette blessure intérieure en vous. Donc, ça vous a énormément chagriné, énormément blessé. Je vous comprends, je vous comprends. Maintenant, ce que vous ne savez pas, c'est que de l'autre côté, cette personne a un vécu assez lourd. D'accord ? Cette personne est passée par des épreuves très difficiles durant les derniers cycles, durant les dernières années. Donc, on va revenir à partir du Covid. Je pense que cette personne a eu une prise de conscience radicale et globale par rapport à son rythme de vie et par rapport à son environnement de vie. Je pense qu'il était très mal entouré, qu'il avait des buts et des objectifs qu'il voyait s'éloigner de fur et à mesure parce que je pense que cette personne à un moment pensait que la vie était acquise. Donc, c'est une personne qui a été confrontée à la difficulté des épreuves de la vie, qui a été confrontée à des blessures intérieures de trahison par exemple de certains membres de sa famille ou de son entourage. Des personnes qui chérissaient, qui l'aimaient, qui voyaient sur un nouvel aspect. D'accord ? C'est comme si les masques étaient tombés au moment où cette personne avait vraiment besoin de soutien. Donc, c'est là où il comprend finalement qu'il est seul. Et ça a créé aussi une sorte de blessure en lui. Cette blessure qui, malheureusement, a endurci sa carapace et sa part d'égo dans sa personne. Ce qui a créé une sorte de personnage pas froid, c'est pas le mot, mais qui est beaucoup dans la demande. Donc, qui va pousser les autres, pousser toute personne qu'il rencontre dans sa vie ou du moins les personnes qui vont réellement vouloir infiltrer son cœur intérieur et intérieurement, cette personne va les pousser à bout. C'est comme si cette personne avait cette envie de les tester inconsciemment. Parce que c'est une sorte de système de défense que cette personne a créé inconsciemment face aux épreuves de la vie et face aux différentes querelles et chagrins par lesquels il est passé et spécialement sur ces dernières périodes. Donc, je vois aussi le profil de quelqu'un qui a tout le temps dû compter sur lui-même, d'accord ? compter sur sa propre personne qui n'a pas été accueillie par les autres, qui n'a pas été considérée par son entourage. Peut-être que cette personne s'est imposée sur les dernières années parce que ce n'est pas quelqu'un de faible, il a imposé le respect mais ça lui a coûté énormément d'énergie pour prouver à son collectif, à son entourage que c'était une personne digne du respect, une personne digne de la confiance et digne surtout d'être nid sur un piédestin. Je pense que cette personne menait déjà une guerre contre les siens qui voyaient peut-être en lui suite à une échéance d'amabilité en lui, une certaine... On va dire que cette personne a mal manié son pouvoir d'amour. Je pense que c'est une personne qui par le passé a été vulnérable et emportée dans la défarante de la vie ce qui a créé un œil ou un regard chez son entourage un peu de dénigrance ou de... Voilà... Cette personne n'est pas une personne digne du nom. D'accord ? Alors que la personne du cœur donc votre jumeau ou votre amoureux c'est une personne qui porte en lui le pouvoir céleste. donc le lion sacré un guerrier de lumière donc qu'est-ce qu'il y a de plus difficile que d'essayer de compresser et d'oppresser une personne avec une qualité d'être qualifiée. Ça crée automatiquement une rébellion antérieure et la personne donc la personne dont on parle votre jumeau a sorti un peu les armes les armes face au collectif face à ce chagrin face à ce rejet face à cette incompréhension et face à ce sentiment de faiblesse parce que sachez-le cette personne durant une longue période s'est sentie faible et vulnérable et cela parce que c'était quelqu'un qui était capable d'amour au même qui a aimé excessivement sans rien avoir de retour même en ayant du mal en retour cette personne voyait toujours le bien dans les autres le bien chez autrui et de plus c'était une sorte de vampirisation énergétique qui a mené très clairement à cette perte d'énergie à cette instabilité et à ce déséquilibre qui a créé un peu mais un peu le monstre que vous avez rencontré alors pourquoi avez-vous rencontré cette personne au moment où il est dans une qualité d'être plus ou moins instable où il est restreint où il compte le moins fait et geste de dons humains venant de lui et où il n'a plus confiance en les autres déjà ça c'est une question alors pourquoi vous l'avez rencontré à ce moment je vais revenir sur ça je vais revenir sur cette question mais pourquoi j'ai envie de commencer ce que j'ai envie de vous dire c'est pourquoi cette personne a été dans l'ego alors vous avez été quelque part un défi un défi clair net et une attaque une attaque une infiltration de son chakra du coeur parce que vous êtes venu justement dans un moment où cette personne s'était promis corps et âme de ne plus retomber amoureux de ne plus donner son coeur de ne plus aimer ou plus ou moins de se donner une période de pause une pause parce que vous êtes venu dans un moment où il y avait beaucoup de dégâts et beaucoup de séquelles autour de cette personne des séquelles au niveau mental des séquelles au niveau affectif mais surtout des séquelles au niveau trauma karmique donc je vois le profil d'une personne qui est vraiment dans son cocan qui se replie sur elle bon quand on vient toquer à sa porte cette personne est toujours la même lumière il ne va pas venir envoyer les autres chier balader vous m'avez compris pardon pour le mot mais ce n'est pas une personne qui va venir rejeter les autres du moment que les autres ne représentent pas une attaque ou un effet de faiblesse pour eux donc pourquoi cette personne s'est endurcie par rapport à vous et non pas par rapport par exemple aux autres parce qu'avec les autres c'était du moins un masque donc cette personne ne se sentait pas menacée dans cette intériorité qu'il a eu du mal à rebâtir et qu'il était toujours en train de rebâtir lorsque vous lorsque vous avez rencontré cette personne mais vous on va dire que tous ces sens tout son tout son être vous a reconnu a reconnu la connexion énergétique étincelante explosif de l'ordre spirituel bien évidemment mais n'oublions pas que c'était une personne qui n'était toujours pas alignée toujours pas guérie donc au lieu de voir cet amour comme l'un des plus précieux cadeaux que la vie est supposée lui offrir ça a enclenché son système d'alarme traumatique et karmique inconsciemment cette personne s'est trouvée menacée s'est sentie menacée quoique dans son coeur il ne contrôlait plus rien il sentait cet amour explosif le vivait mais préférait très clairement l'analyser le vivre de loin l'étudier avoir la certitude qu'il ne risque rien ce n'est pas quelqu'un qui s'engage et qui se jette dans le vide et ça ça peut être un défaut je le comprends ça peut vous frustrer je le comprends mais n'oubliez pas que la frustration de la personne en face est décuplée aussi multipliée parce que ce n'est qu'une personne qui est le noyau de l'amour c'est comme si vous faites partie d'une énergie et vous ne pouvez plus tendre la main parce qu'on vous a empoisonné parce qu'on vous a traumatisé parce qu'on vous a tiré une flèche vicieuse donc ça crée un gros trou noir en vous même si vous savez que rejoindre cet amour est la seule vérité vous n'en avez pas le courage plus ou moins vous n'êtes pas capable de le faire parce qu'il y a toujours quelque chose qui vous retient inconsciemment c'est plus fort que vous donc c'est l'état dans lequel cette personne dans lequel pardon cette personne était lorsqu'il vous a rencontré ce qui a engendré ce rejet ce qui a engendré le fait qu'il vous a peut-être repoussé ou refusé de de se livrer à vous parce qu'il ne se sentait pas en confiance il ne se sentait pas en sécurité ça lui revient ce n'est pas de votre faute d'accord maintenant où on en est à l'état actuel dans l'état actuel et que pense cette personne de vous parce que je pense que vous avez quand même corrigé cette personne cette personne a pensé que cet amour est acquis c'est à dire ce n'est pas qu'il vous a pris pour une personne faible mais peut-être qu'il a pu penser que vous n'alliez plus lui prouver les choses c'est un peu une équation dans la petite tête de cette personne qui disait après tout ce que j'ai vécu la lumière me doit ça me doit qu'on vient me choisir qu'on vient se battre pour moi qu'on vient me donner ce que je mérite c'était une réflexion correcte et sage de sa part maintenant ce n'est pas la façon de procéder de la lumière et je pense que tous on le sait très très bien c'est pas parce qu'on a galéré qu'on va nous ramener le plus beau prix sur un plateau d'argent on le sait d'accord mes petites lumières on le sait tous je ne sais pas comme ça que ça marche au contraire bien au contraire c'est bien au contraire lorsque vous êtes bien galéré qu'on estime que vous êtes bien qualifié que vous êtes passé par une formation assez torride pour faire face à un amour qui ne va pas être des plus faciles alors c'est ce que cette personne a pensé il a pensé que vous alliez venir corps et âme avec vos armes votre envie féroce de lui prouver que c'est lui et personne d'autre alors que pas du tout vous avez donné l'amour à cette personne mais ce que cette personne n'a compris que dernièrement c'est que vous donnez tout en ayant le pouvoir de vous écraser s'il le faut pour votre amour propre que vous n'êtes pas une personne qui va forcer les choses que vous n'êtes pas une personne qui va obliger les autres à l'aimer parce que pour vous l'amour ne se mendie pas l'amour ne se force pas l'amour est une fréquence qui est libre c'est ou bien qu'elle vous choisit et qu'elle vient à vous dans un ordre parallèle avec autrui ou bien que on ne peut pas contrôler ou forcer l'amour on ne peut pas l'amour moi j'aime bien le décrire tel une lunaison l'amour est un cycle d'accord c'est un cycle qui se complète avec le temps avec la durée et l'amour on peut le ressentir dès la première connexion avec cette personne on peut le ressentir on peut le reconnaître mais on ne peut le vibrer et le connaître réellement et le comprendre qu'avec les successions de cycles et les épreuves de la vie et les défis relevés avec autrui d'accord quand la relation n'est pas des plus simples c'est là quand on comprend que notre qualité d'amour et à quel point nous sommes féroces dans notre façon d'aimer et comment on peut dépasser plusieurs vibrations futiles et inférieures qui peuvent nous paraître dans notre état conscient et constant c'est vraiment quelque chose de surdimensionnel comment grâce à l'amour nous sommes capables de nous dépasser aller vers le pardon vers la compassion vers la considération vers l'acceptation puis vers l'abandonnement de soi à plus fort que soi à l'énergie globale de cet univers qui vous rendra l'amour lorsque vous le donnez inconditionnellement sans pression ni exercée sur vous-même ni une pression exercée sur vous-même ni sur les autres parce que je reviens sur le fait que l'amour est une énergie qui est libre et tous ceux qui lèveront les armes contre l'amour ils n'en sortiront pas gagnants parce que l'amour a cette grâce cette étiquette d'être le maître de lui-même aujourd'hui l'état actuel de cette personne c'est qu'il c'est qu'il est passionné de vous c'est que vous êtes une personne à qui il pense dès son éveil jusqu'à ce qu'il découche toute la journée vous partagez son quotidien vous êtes une pensée constante une pensée puissante une pensée qui s'impose même quand cette personne essaye de se convaincre qu'il se fait peut-être des films ou que ce n'est qu'une illusion ou que peut-être ce n'est que son mental qui nourrit et intensifie ce désir envers vous son âme rejaillit de plus en plus fort et son enfant intérieur réclame très clairement le lien donc c'est quelqu'un qui est impuissant tout autant que vous face à cet amour donc comme je dis bien l'amour a son étiquette qu'il exerce sur tout le monde vous lui Pierre Paul Jacques Jacqueline donc tout le monde ok encore cette personne aujourd'hui pense que vous êtes une personne qui est quand même restreinte qui le mène quelque part à continuer d'avoir cet aspect d'ego incontrôlé d'accord parce que c'est quelqu'un qui est fier il est naturellement comme ça c'est un homme qui est fier ou une femme qui est fière qui a beaucoup de fierté qui a envie qu'on l'estime qui a envie qu'on le respecte qui a envie qu'on le choisisse qui a envie de prouver et qu'il est là maintenant c'est quelqu'un qui se sacrifie aussi ce n'est pas uniquement quelqu'un qui aspire l'amour c'est quelqu'un qui en est capable c'est quelqu'un qui est capable de donner de l'amour aussi maintenant dans cette période actuelle je le vois très pincif je le vois dépassé je le vois fatigué et je le vois silencieux silencieux non pas uniquement par rapport aux mots parce que je pense qu'il s'exprime autour de lui mais silencieux dans son être puisqu'il comprend aujourd'hui qu'il vous aime qu'il vous aime énormément et que vous êtes malheureusement en train de un peu de faire n'importe quoi de cet amour et il ne se il ne se déculpabilise pas il sait qu'il a sa part d'erreur dans cette situation d'accord mais il se dit est-ce que après tout ce qu'on s'est fait après ce silence qui a duré tellement longtemps comment pouvons-nous revenir comment pouvons-nous refaire voilà refaire naître les choses naturellement sans pression est-ce que c'est possible donc là il est en train de discuter intérieurement la probabilité la possibilité d'une d'un espoir commun d'une vie commune d'une relation d'un amour est-ce possible se dit-il est-ce encore possible après tout ou ce qui s'est passé en tout cas cette personne ressent énormément d'amour je pense que cette personne conscientise aujourd'hui que ce type d'amour là qu'il a entre vous qu'il y a entre vous il ne pourra plus le fuir ce n'est pas ce n'est pas une prison même si vous êtes je le dis clairement et honnêtement vous le vivez ainsi vous vivez comme si vous étiez pris au piège pris dans une passion ascensionnée pris dans la voilà dans cette passion intentionnée et que vous êtes désarmé maintenant ce que vous ne savez pas de l'amour vous comme cette personne c'est que au moment où vous baissez les armes l'amour vous mène à lui vous tire vers lui parce que l'amour son seul souci c'est qu'il n'aime pas ceux qui lèvent les armes les armes du contrôle les armes de l'ego l'amour est une énergie qui est libre et qui ne subit aucune pression de contrôle donc lorsque vous déposez les armes c'est à dire lorsque vous acceptez d'aimer lorsque vous arrêtez de vous dire que c'est un que c'est une soumission que c'est une faiblesse que c'est une que vous n'avez plus de fierté que chacun chacun se reconnaîtra dans ce que je dis dépendamment d'une vibration qui lui appartient maintenant lorsque vous allez cesser d'être réticent c'est là où l'amour vous mène à lui et rentre dans votre environnement énergétique vous comme pour cette personne et lorsque cette guerre d'ego cessera entre vous et lui la lumière donc l'amour l'énergie de l'amour céleste trouvera le moyen de vous réunir parce que vous serez dans le champ énergétique de l'un et l'autre dans la paix et non pas dans l'ego maintenant aujourd'hui les messages que j'ai pour vous par rapport à cette personne c'est que vous lui manquiez énormément que cette personne est aussi très attristée par cette situation qu'il pense à vous constamment que lui aussi est dans l'intensité de cet amour passionnel que vous lui manquiez mais que vous mais vous êtes aussi sans naissance donc à chaque fois même quand il est dans la colère même quand il est dans le mécontentement et qu'il a envie mais de cesser de vous aimer il suffit qu'il pense à vous en fait c'est dans un rythme constant cette personne se rend bel et bien compte que c'est impossible pour lui de cesser de vous aimer il vous aime énormément et peu importe ce qui s'est passé entre vous moi je vous le dis dans ce couple là vous vous tenez mutuellement la main et vous tenez énormément l'un à l'autre vous tenez énormément l'un à l'autre je vois je vois deux amants qui se regardent dans les yeux qui se tiennent les poignets à enseigner qui refusent de s'abandonner qui refusent d'accepter d'être l'un sans l'autre parce que vous savez que vous vous aimez même s'il y a de l'ego même s'il y a eu énormément de de pleurs de mal autour de vous dans cette situation et je pense que certains d'entre vous ont vraiment été ni à l'épreuve mais votre amour est encore là cette personne vous est fidèle quoi qu'il y ait avec une autre tierce ou peu importe peu importe moi je pense que beaucoup des masculins divins aujourd'hui sont seuls donc il y a très rarement des personnes qui sont en couple bon s'ils sont en couple je ne sais pas mais je pense que la majorité du collectif des liens des flammes jumelles et âmes jumelles et âmes célestes et âmes sœurs je pense qu'aujourd'hui vous êtes dans une certaine fidélité du lien je pense que vous êtes conscient que vous ne pouvez plus faire semblant ni l'un ni l'autre vous savez vous n'avez plus cette envie d'être avec les autres vous avez essayé et je pense que même sur certains cycles passés on vous a exposé à d'autres énergies tierces de votre côté mais aussi du côté de votre masculin et systématiquement tout s'effondrait comme ça parce que il n'y avait plus moyen il n'y avait pas moyen votre énergie est centrée sur le lien et non pas de façon toxique parce que vous êtes mais parce que c'est une évidence chez l'un comme chez l'autre donc je pense qu'aujourd'hui ce que vous devez travailler vous de votre côté c'est l'apaisement c'est l'apaisement mes petites flammes jumelles âmes jumelles mes petites colombes du paradis apaisez-vous vous êtes dans la colère vous n'êtes pas bien vous êtes triste même si vous essayez de travailler je pense que vous avez besoin d'y croire de vous dire que tout est possible la vie elle est pleine de miracle tout est possible même si vous avez longtemps attendu plus le chemin se fait long et plus la récompense est belle et tout ce qui est beau dans la vie est très difficile à avoir et à acquérir regardez on fait des études pendant tellement longtemps pour avoir le métier de nos rêves on espère depuis qu'on est jeune qu'on est enfant de faire un enfant et on le fait à 28-30 ans ou plus même donc chacun doit comprendre que les choses qui sont sacrées dans la vie il faut travailler pour les acquérir il faut faire preuve de patience de dévouement d'intelligence émotionnelle et de foi donc je pense que de votre côté vous devez travailler sur votre foi en lien vous commencez à perdre espoir ce qui engendre une colère de votre enfant intérieur rebelle et capricieux qui commence à tourbillonner à faire les 100 pas à se traîner par terre parce que tant que votre mental lui dit non c'est pas possible tu t'es fait tarter tu t'es fait avoir tu es dans la misère tu es dans la mouise voilà 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 votre enfant ne peut que pleurer et engendrer une colère une agressivité un repli sur soi limite une dépression donc et l'autre ce que vous devez travailler j'insiste disent les guides c'est votre foi intérieure en le lien est-ce que cette personne devra travailler c'est le courage c'est la foi en les belles choses arrêter le fait d'arrêter de croire qu'il rit qu'il y a un risque dans la vie la vie elle est pleine de surprises elle peut vous donner le bon comme un peu de mauvais mais il y a toujours du bon dans le mauvais donc l'échelle elle est toujours évolutionnaire et ascensionnel finalement et dans un point de vue karmique votre personne du coeur je le vois prier je le vois souhaiter du plus profond de ton coeur que cette personne que cette situation pardon finira par se défaire et par vous par vous retrouver très clairement cette personne prie pour vous retrouver même si en ce moment il est très attristé mais il y a beaucoup d'espoir donc pour beaucoup de personnes d'entre vous il y aura une situation un ordre miracle il y aura une échéance et une intervention de l'énergie divine qui viendra créer une occasion parce qu'on voit que vous êtes en train de galérer à vous retrouver donc je pense qu'il y aura une occasion un miracle une intervention divine de par vos guides qui vont pousser l'un de vous à faire voilà un pas vers l'autre ou voilà une circonstance une circonstance ou une situation soudaine qui viendra vous ramener à cette personne du coeur ou un orchestrement vis-à-vis d'une personne qui viendra intervenir une personne tierce ou un ami en commun je ne sais pas chacun son karma chacun son contrat dame maintenant je pense qu'il y aura une intervention divine qui viendra mener chacun de vous à l'autre voilà ma canalisation pour vous mes petites colombes sacrées pour ceux qui veulent un tirage ou une canalisation vous avez mon adresse mail en bas de la vidéo je vous fais plein plein de bisous et je vous dis à la prochaine vidéo et je vous dis